Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 16 septembre et alors que le débat public sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires est lancé, les Français se préparent à un hiver délicat sur le plan énergétique. Bien que le gouvernement et RTE se veulent rassurants sur les risques de blackout, nous n'avons pas fini d'entendre parler de sobriété énergétique dans les mois à venir. Une prise de conscience sur nos habitudes de consommation qui concernent chacun d'entre nous, a fortiori lorsque l'on parle de voiture électrique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'encore aujourd'hui, des regards accusateurs se tournent vers les électromobilistes alors même que la puissance nécessaire pour la recharge à domicile n'étant rien comparable à celle sollicitée, par exemple pour le chauffage. Baisser la température à l'intérieur de son logement reste donc la mesure phare pour diminuer les tensions sur le réseau. Quant à la recharge, celle-ci peut être facilement décalée en dehors des pics de consommation, un geste simple qui participera également à limiter la hausse de sa facture d'électricité si l'on dispose d'un abonnement heure pleine, heure creuse. Car oui, le prix du kWh va bel et bien augmenter en février prochain. Mais avant de revenir plus en détail sur cet envolée des prix de l'énergie, place à la star de la semaine qui n'a pas attendu le mondial de l'automobile pour livrer quelques-unes de ses caractéristiques principales. Allez, c'est parti ! Souvenez-vous, c'était au printemps 2021 lors de la présentation de la nouvelle 308. Peugeot confirmait qu'une version électrique était dans les tuyaux. Et alors que l'on pensait devoir patienter jusqu'en 2023 pour la découvrir plus en détail, la marque n'a semble-t-il pas souhaité faire durer le suspense plus longtemps. Elle livre ainsi en amende mondiale de l'automobile les principales caractéristiques de sa compact déclinaient en version berline et brake. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Peugeot a particulièrement joué la carte de la sobriété. A commencer par le moteur, puisque sous le capot, c'est une nouvelle motorisation délivrant 156 chevaux pour 260 Nm de couple qui prend place. Une puissance relativement modeste dans la catégorie, mais qui sera amplement suffisante pour le commun des mortels. Peugeot n'a pas non plus poussé les curseurs au niveau de la batterie. Cette dernière d'une capacité de 54 kWh brut pour 51 kWh utile promet 400 km d'autonomie WLTP. Un peu juste sans doute pour les automobilistes qui basent leur choix sur les capacités d'un véhicule principal à réaliser de longs trajets sur autoroute. Mais en réalité, le Lion a préféré jouer la carte de l'efficience en annonçant une consommation de 12,7 kWh au 100 km. Une valeur à confirmer en conditions réelles de roulage, bien sûr. Mais qui, si elle s'avère inténiable, fera office de référence dans la catégorie. Côté recharge, la i308 n'affole toujours pas les compteurs avec une puissance acceptée de 11 kW en courant alternatif et 100 kW pour la recharge en courant continu. Cela semble un peu léger au regard de ce que propose la concurrence, mais l'on sait qu'en matière de vitesse de recharge, c'est surtout la courbe de puissance qu'il faudra surveiller. Pour l'heure, aucun tarif n'a été communiqué, mais sans surprise, la version électrique de la Peugeot 308 sera réservée aux finitions les plus chics, donc les plus chères. Rendez-vous l'année prochaine pour un essai grandeur nature. L'autre star du moment, c'est bien évidemment la MG4, qui, au contraire de la Peugeot i308, peut compter sur des chiffres valorisants, surtout en matière de tarifs. En effet, on connaît désormais tous les détails de la gamme qui débutent à partir de 28 990 euros finition standard. Pour ce prix, vous pourrez compter sur un moteur d'une puissance de 170 chevaux et sur une batterie LFP de 51 kWh brut, offrant 350 km d'autonomie WLTP. La recharge se fait via un chargeur embarqué de 6,6 kW ou sur une borne rapide jusqu'à 117 kW. En passant sur les versions confort et luxuri, la puissance moteur passe à 204 chevaux, et la batterie de type NMC cette fois grimpe à 64 kWh. L'autonomie gagne ainsi 100 km supplémentaires. Les puissances de recharge sont elles aussi revues à la hausse, avec 11 kW en AC et 135 kW en DC. Comptez 32 990 euros pour la finition confort, et 34 990 euros pour la finition luxuri, qui de série propose notamment la pompe à chaleur. Des tarifs imbattables qui vont sans nul doute bousculer le marché des voitures électriques et convaincre bon nombre d'utilisateurs. A noter que nous avons également pu monter à bord de cette MG4 pour vous livrer nos premières impressions, notamment sur le poste de pilotage. Vous remarquerez que ce dernier n'est pas sans rappeler celui de la Renault Megane, l'une des principales concurrentes. Cette dernière ne fait d'ailleurs pas le poids sur le papier, et risque d'être pas mal chahutée. En attendant de pouvoir vous en dire plus sur le comportement routier de cette compacte chinoise, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour découvrir toutes nos impressions à bord, ainsi que les détails des équipements. On en parlait en introduction, les prix de l'électricité vont augmenter de manière significative en 2023. Lors d'une conférence de presse sur la situation énergétique, la première ministre, Elisabeth Borne, a officialisé une augmentation pouvant atteindre 15% pour le tarif réglementé le 1er février prochain. Selon elle, sans bouclier, la revalorisation des prix en 2023 aurait été de 120%. L'État prendra donc à sa charge la différence. Il est important de préciser ici que si les prix se sont envolés à ce point, c'est notamment en raison de l'explosion du prix du gaz, sur lequel est indexé celui de l'électricité. Le gaz a en effet flambé avec la guerre en Ukraine, à cela s'ajoute bien évidemment l'état du parc nucléaire français, qui doit composer avec l'arrêt d'un plus grand nombre de réacteurs qu'à l'accoutumée. Cette hausse des prix de l'électricité va donc impacter le coût de la recharge des véhicules hybrides rechargeables et électriques de 15%, soit environ 20 centimes du kilowattheure pour ce qui est des recharges à domicile. En revanche, la hausse des prix pourra être bien plus corsée du côté des bornes de recharge sur le domaine public, qui ne profitent pas du bouclier tarifaire. C'est déjà le cas avec le réseau Allego, qui après avoir augmenté ses prix au 1er septembre, prévoit une nouvelle hausse au 7 octobre prochain. La barre psychologique des 1 euro le kilowattheure ne sera alors plus très loin, puisque l'opérateur annonce des tarifs pouvant aller jusqu'à 98 centimes sur les bornes délivrant une puissance de plus de 50 kilowatts. A noter que les enseignes comme Carrefour qui disposent de ces bornes n'ont pas d'obligation à suivre les prix d'Allego. Aucune hausse n'avait d'ailleurs été constatée début septembre. Croisons les doigts pour que cela continue d'être le cas. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, et comme il est difficile de résumer toute l'actualité en 5 minutes, on vous invite à découvrir la suite sur notre site internet. Vous y découvrirez par exemple les nouveaux prix de la Fiat 500e, tous les noms des futurs Volvo électriques, ou encore les résultats de notre super test en Peugeot i208. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Cela permet de nous soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. A bientôt sur Automobiles Propres.